Bonjour à tous, bonjour à tous, bonsoir à tous, pour tous vous souhaite la bienvenue à ce live, bonjour Eddy et bonjour au Bas-Fontaire qui sont nos invités. Allô, vous m'entendez ? Oui, j'ai du mal à vous recevoir. Allô, je te reçois très bien. Allô ? En t'entend 5 sur 5. Ok, j'espère bien que nos spectateurs m'entendent. En attendant, je pense qu'il y a un petit problème. Sinon, en fait, aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Et puis, moi, c'est Eddy et puis, on va peut-être vous exposer, en fait, nos expériences avec Fonke. Je vais peut-être laisser Fonke aussi dire un mot au début, en attendant que… Je pense qu'on a des petits problèmes de connexion avec le pays. Oui, mais tu peux parler Fonke, je pense qu'elle n'entend pas. Elle n'entend pas ? Allô, est-ce que vous m'entendez ? Ok, là, c'est bon, tout le temps. Vous m'entendez ? Oui. Le son n'est pas bon du tout. Quand je parle, tu m'entends. Ok, je pense qu'on a un problème de récemment de son côté à elle. Je ne sais pas, peut-être comment c'est, même si… Parce que là, j'ai comme l'impression qu'elle ne nous reçoit pas bien. Alors que nous, on la reçoit très bien. Allô tout le monde, notre présentatrice libérale a un petit problème de connexion. Je vais laisser les deux invités se présenter. Vous n'allez pas me voir parce que je suis en régie pour le moment, mais je vais laisser Eddy et Nadia Fonke se présenter. Eddy, il avait déjà commencé. Fonke, tu peux continuer de te présenter aux gens qui sont là ? Super. Mon nom, c'est Nadia Fonke Abayomi. Je suis originaire du Bénin, résident à Montréal. Je travaille actuellement comme conseillère en gestion du dossier pour une firme d'avocat de la place ici. Et je fais une maîtrise en santé publique. Bon, voilà. Merci. Oui. T'as pris, t'es là ? Oui. Est-ce que tu veux nous parler plus de ce que tu fais ? Je sais que tu as une page qui s'appelle Fonke Voice. C'est plus tard, mais est-ce que tu veux nous présenter ta page ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Oui, j'ai une page qui est Fonke Voice, Fonke Voice, Fonke c'est bon, non ? Puis, Voice, c'est juste une voix, c'est-à-dire. Ce n'est pas uniquement ma voix, mais la voix de tout le monde. Je pense plus des jeunes, adolescents, garçons comme femmes qui veulent aller de l'avant, faire sortir leur potentiel, essayer d'enlever les blocages qui nous empêchent d'aller de l'avant et tout. Donc, ma base sert à quoi ? C'est un peu pour faire… Je ne suis pas coach. J'avoue que je suis en train de faire la formation pour être plus professionnelle. Mais je me suis dit, pourquoi attendre et être meilleure avant de commencer par partager ce que je sais faire, ce que je connais, en fait ? Pendant plusieurs années, je suis restée dans une zone où je ne faisais pas vraiment sortir le confort, c'est-à-dire ma zone de confort était vraiment cachée. C'était beaucoup, même plus triste que ce que je suis actuellement. Donc, quand j'ai repris le potentiel et puis j'ai commencé par savoir comment ça a évolué, j'ai dit, bien, il faut que je partage. Donc, il faut que j'essaie de dessiner un peu plus pour faire du développement personnel, des petits messages pour aider des jeunes, des histoires des vécus de personnes d'ici et d'ailleurs. Et puis, voilà. Merci, Nadia. Eddy, je sais que tu t'es déjà présentée, mais… Oui, je vais essayer peut-être d'en dire un peu plus. En fait, moi, j'ai eu un parcours un peu classique au Bénin. J'ai eu mon bac D au Bénin. Et en 2009, 2010, j'ai eu la chance de venir à Montréal pour faire des études en génie biomédical. J'ai été diplômé en 2015 et actuellement, je travaille pour une compagnie, une entreprise qui fabrique des détecteurs de mammographie, des détecteurs numériques. En fait, j'avoue que j'ai beaucoup de passion au niveau du génie, de la science. Et ces dernières années, j'ai vraiment pris conscience que les aspects très, très relationnels, comme la communication, savoir communiquer en public, la résilience, par exemple, la gestion des ressources humaines, la confiance en soi, tous les aspects qui sont un peu, disons, négligés souvent à l'école sont devenus tout à coup très importants pour moi parce qu'au travail, on fricote tout le temps avec des gens avec qui on n'a pas envie de travailler ou peut-être des gens qui font remonter en fait des aspects personnels qu'on a enfouis peut-être depuis des années. C'est que les sujets par rapport au développement personnel sont devenus depuis, je veux dire, à peu près trois ans quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est la raison pour laquelle je suis là justement parce que, comme elle a dit, Funke, c'est très important tout ce qui est relations, développement personnel, avant même d'être passionné pour quelque chose. Il faut avoir la confiance, il faut savoir communiquer, il faut savoir convaincre les gens, il faut savoir travailler en équipe. Donc, c'est un peu ça, si je dois me présenter en quelques mots. Ok, merci Edi. Je sens que la discussion va être très intéressante. Je vais laisser Libéral revenir pour annuler cette belle discussion. Ok, Libéral, tu peux y aller. Elle n'entend toujours pas, je parle. Je pense que... Mais ça se passe super bien aussi. Ok. Ouais, effectivement. Renia va prendre le relais par rapport à Libéral. Ok. Je vais essayer de couper ma caméra pour voir si le son... Ah, c'est bon. Allô? Tu nous entends? Oui, mais toujours pas très bien. J'ai l'impression que c'est à mon niveau, mais c'est vraiment pour la première fois que j'ai ce problème de connexion au temps sérieux, là. Mais pourtant, on ne t'écoute pas. Rénaud va se baquer le temps que tu es avec tant de petits problèmes de connexion. Je ne t'entends pas du tout, Percine. Vraiment, je suis désolée. Pendant que tu reviennes. J'entends pas. Allô? Allô? Oui, allô, et dis-toi par contre, je t'entends. Allô? Là, je suis le seul à parler. Oui, mais quand tu parles, je t'entends, mais je n'entends pas les autres. Ok, génial, vas-y. Je vous laisse. Bon live. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, Rénaud. Ça va? Oui, ça va bien. On s'excuse des soucis techniques. Donc, j'imagine que vous êtes déjà présenté. Oui. Ok, parfait. Donc, aujourd'hui, on parle de... Bien sûr, oui, en effet. Pardon? Donc, aujourd'hui, on parle... On s'est présenté, si tu peux continuer. Parfait. Je n'étais pas là, donc j'essaie de rattraper. Aujourd'hui, on parle de confiance en soi. Bien, moi, j'ai une première question pour vous, en fait. Qu'est-ce que vous inspire le... Qu'est-ce que le sujet vous inspire? Quand on parle de confiance en soi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Puis, qu'est-ce que vous inspire la confiance en soi? Je vais essayer de commencer. Je ne sais pas si tu veux... Ok, si tu veux commencer, je peux te laisser, mais je vais commencer. En fait, comme le dit le titre du live, la confiance en soi, en fait, pour moi, c'est la prise de conscience, la première prise de conscience pour, en fait, réussir dans la vie. Et puis, c'est vraiment le premier facteur, je pense, le facteur le plus déterminant dans la réussite des gens. La preuve, la plupart des gens qui réussissent, en fait, quand tu vas leur poser des questions par rapport à comment ils ont réussi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui revient très souvent. Parce que les gens, même avant d'être passionnés par un sujet, passionnés par une façon de faire, souvent, ils ont, en fait, cette confiance en eux qui, en fait, c'est quelque chose qui se bâtit dans le temps aussi, il faut le dire. Ça ne vient pas tout de suite. Donc, pour moi, c'est le premier facteur de réussite souvent, en fait, si tu veux faire de grandes choses dans la vie. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment cultiver la confiance en soi. Et dans l'autre sens, si tu manques de confiance en toi, tu risques de tomber dans des problèmes de santé, en fait, qui peuvent devenir très, très graves. OK. Donc, pour quoi, Edi, pour résumer la confiance en soi, c'est vraiment la base, en fait, dans la vie, dans tous ses angles, en fait, que ce soit professionnel, familial, social, c'est vraiment une base en soi qu'il faut travailler à acquérir ou travailler à acquérir ou travailler quand même à maintenir. Exact. OK. Parfait. Nadia, pour toi, c'est quoi la confiance en soi puis qu'est-ce que ça t'inspire? Ben, Edi a tout dit, pour être honnête, la confiance en soi, c'est pas quelque chose inné. On n'est pas avec ça. C'est un long processus qui peut se faire sur plusieurs années, en fait. Et ça peut se faire sur différentes parties de notre vie. Ça peut être professionnel, amical, familial, je ne sais pas, en tout cas, sur plusieurs points. Mais à un moment donné, on se retrouve dans un état d'esprit. Et cet état d'esprit nous permet de nous détacher de tous nos blocs psychologiques, en fait. C'est-à-dire, on décide de ce qui peut nous toucher, ce qui peut nous faire du mal. On a confiance en soi. On dit, ça, je suis capable de le faire. Ça, je ne suis pas capable de le faire. En d'autres termes, c'est être pleinement en accord avec soi-même. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça. OK. OK. Merci. Merci. Bien, je suis d'avis avec vous aussi. Et puis, c'est important, c'est très important de cultiver de la confiance en soi. Mais la façon dont vous parlez, vous parlez avec tellement d'émotion que j'ai envie de vous demander, j'ai le goût de vous demander, à quel moment, en fait, pour vous, vous avez su que c'était important la confiance, d'avoir la confiance en vous. À quel moment vous l'avez su? Parce que vous parlez de vos... Vous êtes là pour parler de vos expériences personnelles, mais je sens quelque chose de plus puissant que ça en vous, si vous voulez partager avec nous. Je commence par Nadia, honneur aux dames. Je comprends tout à fait. À quel moment s'est arrivée la confiance, c'est ça? Non, non. À quel moment est-ce que vous avez pris conscience, en fait? Le déclic, en fait. Le déclic. Donc, à quel moment vous avez pris conscience qu'il fallait que c'est quelque chose d'important à avoir ou à maîtriser ou à cultiver? La confiance en vous peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut être face à une situation, ça peut être face à un décès, ça peut être face à une séparation, un divorce, au travail, quelque chose qui peut arriver. Puis, après plusieurs questions, on se dit, je suis où, en fait? Parce qu'honnêtement, quand on n'a pas confiance en soi, c'est dangereux. Je peux même vous dire que c'est qui, là? C'est la mort, en fait. On ne s'en rend pas compte. On évolue, on pense que... Parce qu'il y a quelque chose. Moi, par exemple, je vous donne mon exemple. Moi, j'ai grandi dans une famille où je ne manquais de rien. C'est comme sur le plan financier, je ne manquais de rien. Mais aujourd'hui, je me suis dit, je comprends que ce n'est pas forcément l'argent qui fait tout. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais quand ils vous parlent, vous êtes sûrs que non, ces gens-là, ils ont le potentiel. Ils savent ce qu'ils disent. Ils sont où? Ils savent très bien. Moi, honnêtement, ça fait pratiquement bientôt un an que ce décret qui est arrivé dans ma tête. Malgré que j'ai fait plus... J'ai travaillé avec plusieurs personnes qui étaient pas gentilles. Je rentrais, je pleurais tous les soirs. Je marchais tête baissée. Je n'avais pas du tout confiance en moi parce que pour moi, un jour, j'ai appelé mon père, je lui disais, mais elle n'est pas gentille, cette dame. Puis, il me pose la question en me disant, dis-moi, est-ce que tu fais bien ton travail? J'ai dit, papa, je sais me faire mon travail. Il dit, ça veut dire que c'est toi qui lui permet de te faire du mal. Pourquoi tu dois laisser les autres personnes vienne chercher ton intérieur à toi? Laisse-la tranquille. C'est toi qui permet ça. Donc, après tout ça, je me suis dit, OK, Funga, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Arrête ça. Et puis, pour être honnête, c'est la mort de mon père qui m'a fait décliquer ça aussi. Il y a quelque chose que je n'ai commencé pas à fouiller plus fort. Donc, moi, honnêtement, j'ai commencé pas à fouiller plus fort. Malgré que j'avais tout ça, je devais savoir, il y a des gens qui disaient, Funga, tu dois avoir confiance, tu dois avoir confiance. Mais je n'arrivais pas à prendre le déclic. Il y a à peu près un an que j'ai commencé pas à fouiller. La confiance en soi, le développement personnel est devenue vraiment une cible. Je ne peux pas passer une journée sans lire quelque chose de développement personnel aujourd'hui. Voilà. OK. Donc, toi, en fait, c'était le déclic qui est arrivé il y a à peu près un an. C'est ça? Oui. OK. OK. D'accord. D'accord. Merci. Edith, veux-tu partager avec nous un peu ce qui t'a poussé à comprendre l'importance de la confiance en soi? Oui. En fait, d'abord, merci pour ton témoignage, Funga. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent aussi sont là aussi pour entendre ce type d'expérience vécue. et puis, c'est comme ça qu'on peut aussi construire la confiance en soi. Donc, en fait, moi, je pense que j'ai pris conscience de ça, mais je ne savais pas que c'était la confiance en soi. Il y a peut-être, je pense, c'est entre mes 12 et 13 ans, j'ai fait des rencontres et puis je me suis rendu compte aussi de beaucoup de choses. Malheureusement, que la vie était injuste. Je ne sais pas pourquoi à cette époque, parce que je viens d'une famille quand même assez modeste et puis je me suis rendu compte très vite que je ne pouvais pas aspirer à plus grand en fait au Bénin si je n'avais pas en fait, je veux dire, de bons résultats scolaires en fait. Je me suis remis un peu, je me suis mis à l'évidence que si je dois réussir dans la vie, il faut absolument que je me donne les moyens, il faut absolument que je fasse tout en fait pour réussir à l'école parce que je savais que je n'avais pas de chance de réussir dans la vie si j'étais un élève moyen et puis que j'avais fini mon baccalauréat et puis que je voulais travailler normalement. Et que ça m'a poussé un peu en fait à aller au-delà de ce que j'avais comme capacité. Il faut dire que j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont inspiré à cette époque-là et en fait, c'est devenu plus tard des amis et puis ça m'a aidé aussi un peu à poursuivre en fait. Mais je vous dirais, à cette époque, je n'étais pas conscient que c'était vraiment important, vraiment la confiance en soi. C'est plus tard que je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, c'était un peu mon déclic à moi. Je me suis dit la vie, je veux dire, je n'ai pas forcément toutes les choses de mon côté, donc je dois faire plus, je dois essayer d'aller plus loin juste pour me donner une chance en fait. C'est un peu ça mon déclic. OK, pour toi, c'était vraiment l'envie de te dépasser, l'envie de réussir, l'envie de faire mieux, de te donner toutes les chances. C'est vraiment ces éléments-là qui t'ont poussé en fait à donner la place qu'il faut à la confiance, donner ta place à la confiance en toi et puis pour Funke, c'était vraiment un événement malheureux. Mais je vous remercie, je vous remercie pour les partages. Donc pour certains, comme je le lis en commentaire, c'est peut-être des lectures, il y en a qui me parlent de lecture, lecture de livres, lecture de certains articles qui leur ont fait se remettre en question en fait et qui leur ont fait se poser la question de la place de la confiance en eux dans leur vie. OK, mais c'est parfait et puis j'imagine que si c'est venu à un certain moment de vos vies respectives, ça veut dire aussi qu'avant, vous n'aviez peut-être pas cette présence d'esprit-là. Est-ce qu'il y a des événements où vous avez manqué de confiance en vous? Est-ce qu'il y en a eu? Je sais que c'est personnel, mais sentez-vous bien à l'aise puis c'est en fait pour comprendre, pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre en fait la différence entre au moment, la différence entre le moment où vous avez manqué de confiance en vous et si vous avez, après avoir eu confiance en vous pour le même événement, qu'est-ce que vous auriez fait avec du recul? C'est pour en fait nuancer ces deux étapes-là. OK. Moi, je peux prendre la parole dit puis si je dois compléter après, je vais compléter. Oui. De mon point de vue personnel, c'est quoi les signes qui font qu'on sait qu'on n'a pas confiance en nous en fait? Ça se peut que tu te compares avec quelqu'un tout le temps. Moi, je me rappelais quand je suis venue au Canada il y a à peu près huit ans, mon Dieu, je passais mon temps, je ne voyais même pas le bonheur de ce que moi j'avais. Vous savez, honnêtement, moi je crois en Dieu. Parfois, tout ce qu'on demande à Dieu, on l'a. Peut-être on demande des choses et il y a trois qu'on n'a pas. Je passais mon temps à regarder juste les trois que je n'avais pas. Et c'était le sujet de ma vie en fait. Tu passes une entrevue, on ne te prend pas, tu restes à la maison, tu pleures du matin jusqu'au soir. Et tu te dis, c'est parce que tu n'es pas à la bonne maison pour quelqu'un d'autre. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de mauvaises entrevues. On peut avoir de mauvais fit. C'est-à-dire, ça n'a juste pas fonctionné en fait. Oui, ça revient en fait que ça revient une expérience de plus. Oui, c'est tout. Je tombe 100 fois, je me relève 100 fois, ce n'est pas un échec. C'est que quelqu'un a repris encore quelque chose. J'apprends, je dis que ce n'est pas grave. Ça peut te rechigner un peu, il n'y a aucun problème à ça. Moi, je me comparais pratiquement tout le temps. OK. Tout le temps. C'est-à-dire, c'est-à-dire, est-ce que tu as peur de perdre ton coin, c'est que tu n'as pas confiance en toi-même. Lorsque tu as peur que cette personne te trompe voir quelque chose, c'est que tu n'as pas confiance en toi-même, tu sais quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque tu as confiance en toi, c'est que tu as confiance à l'autre. Tu sais en même temps que quand ça arrive, c'est que tu as donné tout ton potentiel, tu as donné tout le meilleur de toi-même. Ça n'a peut-être pas marché, mais ce n'est pas grave. Donc, si quelqu'un se lève, il se compare à tout le monde, tu te sous-estimes, tu vis sur le regard des autres. Moi, pendant plusieurs années, je n'arrivais pas à dire non à des amis. Je savais pertinemment qu'est-ce que la personne me dit, ce n'était pas gentil. Mais je n'arrivais pas à dire non. Genre, non. Et pour toi, le fait de ne pas pouvoir dire non aussi, c'est un élément en fait de confiance en soi, oui, de ne pas pouvoir dire non à l'autre. C'est important de dire pour que les gens puissent en fait essayer de se questionner, de se remettre en question puis d'aller voir dans... Oui, OK. De ne pas pouvoir dire à l'autre parce qu'on a peur de le blesser. Non, il faut juste être honnête. La confiance en soi, là, c'est juste être honnête avec soi-même et avec les autres. OK. Parfait. C'est un très bon point. Je pense que c'est un très bon point qu'on n'a pas encore souligné depuis. La confiance en soi, comme elle a dit Founke, ça commence déjà par la connaissance de soi-même. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne pourras pas dire aux gens ce que tu n'aimes pas. Et c'est vrai ce qu'elle a dit. Il faut apprendre à dire non à des gens qui vous disent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, si tu sais dans ton fort intérieur que ce n'est pas vrai, il faut lui dire non. Je prends des notes, je prends des notes moi aussi. Donc, se connaître soi-même, c'est vrai. se connaître soi-même, c'est le début de la confiance en soi. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne pourras pas forcément, je vais dire, savoir ce qui te correspond. Le deuxième point très important, c'est les objectifs. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'on parle de confiance en soi, mais on s'entend. La confiance en soi, c'est pour faire quelque chose. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, si tu ne sais pas là où tu veux t'en aller, tu auras un problème en fait d'avoir de la confiance en soi parce que tu ne sais pas où tu t'en vas. Donc, les objectifs, c'est très important. Et je dirais en troisième lieu, des actions. Ça ne suffit pas juste de dire moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ça et rester là et puis attendre que ça arrive. La confiance en soi implique de prendre des actions pour arriver à ses objectifs. Donc, ça prend en fait de la planification, ça prend d'aller chercher peut-être ce qui nous manque pour aller de l'avant en fait. Ok, ok, d'accord. Donc, en fait, pour résumer, en parlant d'événements, il y a eu plusieurs événements où vous avez à un moment donné manqué de confiance en vous et vous nous avez exposé là les façons, les façons que vous avez en fait, les outils que vous avez utilisés pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir vous en remettre et tout. Donc, pour les personnes qui ont confiance en eux de façon, je dirais, naturelle ou de façon un peu, de façon un peu aidée, ils ont quelque chose. on a toujours un petit quelque chose. Moi, c'est mon opinion, on sort, on est toujours avec un petit quelque chose puis par la suite, c'est vraiment l'entourage qui vient en fait soit ancrer, renforcer cet état de choses ou venir en fait détruire cet état de choses-là. Donc, comment est-ce que pour ces personnes-là, ils peuvent cultiver en fait cette confiance en eux? qu'est-ce que vous pouvez nous partager par rapport à ça? Je commence par... Je commence par... Je commence par... Pour cultiver cette confiance en vous, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire en plus en fait si tu as déjà un peu de confiance? C'est ça. Moi, je veux juste clarifier un truc dès le départ. Quand on parle de confiance en soi, ça implique l'estime de soi. Donc, il faudrait vraiment comprendre la différence entre ces deux termes. La confiance en soi, c'est par rapport à quelque chose que tu veux faire. L'estime de soi, c'est vraiment la valeur que tu te donnes à toi-même. On est tous avec... Je veux dire, on se donne tous une valeur. Tout le monde sur Terre se donne une certaine valeur. Mais la confiance en soi, c'est plus que l'estime de soi parce que tu veux accomplir quelque chose. Donc, souvent, les deux termes sont confondus, mais les deux termes sont liés quand même parce que la personne qui n'a pas beaucoup d'estime de soi, il n'a pas la confiance en lui. Mais par contre, il y a des gens qui ont beaucoup d'estime de soi mais qui n'ont pas beaucoup de confiance en eux parce qu'ils n'arrivent pas à faire plus qu'en fait, ils n'arrivent pas à accomplir leurs objectifs. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce que tu viens de dire est quand même très important. Il y a beaucoup de soi-de-soi dedans. Donc, peux-tu juste répéter estime de soi et la confiance en soi, vous aviez expliqué, mais juste l'estime de soi. C'est ça. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne à nous-mêmes. Donc, moi, en tant que personne, c'est quoi ma valeur? Je veux dire, qu'est-ce que je vaux dans la vraie vie? Donc, c'est moi-même qui me donne cette valeur. Souvent, c'est dans l'enfance que l'estime de soi naît parce qu'on se dit, OK, moi, je suis bon à faire ça, moi, etc. La confiance en soi, par contre, nécessite des objectifs à atteindre. Donc, ça implique des actions à prendre face à une tâche spécifique, donc face à un contexte. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour, admettons, je veux créer mon entreprise. Donc, là, la confiance en soi, c'est de se dire, je suis dans un état d'esprit, je vais réussir à créer mon entreprise. Par contre, l'estime de soi, c'est par exemple, oh, je suis bon à faire ça, je suis bon à faire ça. Ça n'implique pas forcément, je veux dire, un objectif concret. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Oui, c'est très clair. Mais les deux sont liés. Les deux sont liés quand même. Désolé, là, je voulais juste clarifier ça. Ensuite, si quelqu'un a déjà une base de confiance en soi et veut garder cette confiance en soi, c'est très simple. Il faut déjà prendre conscience que la confiance en soi, c'est super important. Donc, le fait d'être conscient de ça, à chaque fois que vous aurez des événements, donc des petits, il y a des petits signes qui vous montrent en fait que vous commencez pas à manquer de confiance. Ça arrive. Par exemple, comme l'a dit Nadia, tu ne commences pas à te comparer aux autres, le jugement des autres devient super important tout d'un coup ou en fait, on se trouve nul, pas bien, pas bon. À chaque fois qu'il y aura des petits signes comme ça, remettez-vous juste en question, prenez le temps, repensez en fait à l'objectif, le contexte qui a fait que vous êtes devenu dans cet état d'esprit, analysez la situation, mettez chaque chose à sa place, posez-vous des questions. Souvent, ce n'est pas à cause de vous en fait. Souvent, c'est peut-être quelqu'un qui a posé un jugement sur vous et vous le prenez comme la vérité. Ça, c'est l'autre aspect. On pense, les gens y pensent et nous, on le prend comme une vérité. Donc, le fait juste de se remettre en question, de se poser deux, trois questions, on se rend compte très vite qu'en fait, ce n'est pas de notre faute et de toutes les façons, la situation dans laquelle on est, ce n'est pas de sa faute. Donc, ça nous aide en fait à passer au-delà de ça. Et pour terminer, très simple, on l'a dit déjà, il faut beaucoup lire, se documenter sur le sujet parce que c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure en fait. Ça, c'est pas inné, mais il faut l'entretenir au fur et à mesure. Moi, je dirais, c'est un peu ça les deux outils que pour pouvoir cultiver et continuer en fait à garder confiance en soi. C'est vraiment se remettre en question lorsqu'il y a une situation où on a manqué de confiance en soi, ce présent. ok, d'accord. Mais maintenant, quand je prends l'exemple, on va se le dire, là, il y en a que, je ne sais pas si je dois appeler ça de la confiance en soi, mais ils l'ont vraiment là, là, ils sont vraiment, ils sont vraiment, ils ont l'air en fait, parce que je ne sais pas s'ils ont vraiment confiance en eux parce que pour moi, quelqu'un qui a confiance en soi n'a pas besoin de se péter les bretelles. Donc, comment faire en fait pour ne pas en arriver là? Puis, je vais mettre les mots sur, je vais mettre les mots sur ce que j'essaie d'exprimer. Il y en a qui sont arrogants. Est-ce que le fait d'être arrogant veut dire qu'on a confiance en soi, qu'on est au-dessus de tout le monde, qu'on est droit dans ses bottes? Comment faire en fait pour garder une... genre ne pas déraillé en fait? Est-ce que c'est la même chose? Mais comment faire pour ne pas dérailler parce qu'il y en a que le fait de voir quelqu'un qui vraiment est dans ses bottes, mais pour nous en fait, ça veut dire qu'il a confiance en lui. Est-ce que c'est la même chose? Tout d'abord... Tout d'abord, avoir confiance en soi ne vous plaît pas d'être arrogant. Mais il y a quelque chose que je vais préciser. Lorsqu'on avait l'habitude de dire oui à tout le monde avant et quand on commence à se remettre en question et on dit oh, maintenant je ne pense pas que c'est ce que je veux vivre, les gens, ceux qui nous entourent pensent qu'on est arrogant. Est-ce que maintenant ce n'est plus la même personne que tu as changé en fait? Parce que moi aujourd'hui, il y a des choses que je ne vais plus accepter ou que... Il y a deux choses. La confiance en soi, c'est deux choses. Soit tu parles, soit tu ne parles pas. Tu comprends ce que la personne te dit et tu décides de ne pas parler. Tu dis ok, c'est tranquille. Ça ne veut pas dire que je suis bête. Ça veut juste que je veux parer. On ne jette pas le temps à perdre là. Parfois, comme on dit... Oui, parfois. Oui. Maintenant, quelqu'un qui est arrogant n'a pas confiance en lui parce qu'avoir confiance en soi c'est apprendre à respecter les autres aussi. Ok. C'est apprendre à respecter les autres. C'est celui qui se prend tellement. Ça, c'est plus de la confiance. C'est juste parce que écoute, il veut juste se faire voir en fait. Il y a d'autres personnes qui savent parler. Ils ont le verbe facile. Les mots sont dans l'ordre où ça sort facilement. Donc, dans ce cas, ils ne commencent pas à parler parce qu'ils veulent parler. Mais quand tu as confiance en toi, tu respectes les autres. Si tu n'es pas d'accord, tu le dis, mais il y a une manière de dire tout ce qu'on a dit où je me tais tout simplement. Ok. Edi, qu'est-ce que tu as du même avis que Nadia ? Je suis totalement du même avis et en fait, ce n'est même pas juste dans les mots. L'arrogance, en fait, c'est même au-delà juste de la parole parce que la personne qui a la différence fondamentale entre quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un d'arrogant, c'est que la personne qui a confiance en lui, il est conscient de ses forces et de ses faiblesses. Donc, il sait exactement qu'il n'est pas le centre du monde. Il sait qu'il a des faiblesses comme tout humain et qu'il accepte le fait que les gens ne l'aiment pas tel qu'il est. Par contre, la personne qui est arrogante, cette personne veut être aimée de tout le monde. En fait, si tu ne l'aimes pas, tu deviens systématiquement son élément. Alors que la personne qui a confiance en lui, en fait, ne veut pas ça. La personne qui a confiance en lui, sait qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas parce qu'il est comme ça et puis, il n'a pas changé le monde. Il ne peut pas plaire à tout le monde. Exact. Alors que la personne qui est arrogant, vous allez voir que lui, il veut vraiment, tout le monde doit l'aimer sinon, il pète les plombs, il ne veut pas, il parle mal aux gens. Donc, peut-être même que l'arrogance veut aussi dire, veut aussi, en fait, ça peut être une couverture, en fait. L'arrogance, oui. Oui, pour ne pas couper les tiges complètes, c'est vrai, ceux qui ont confiance, vraiment, comme Eddie est en train de dire, c'est-à-dire, ceux qui sont arrogants en question, ils veulent toujours avoir raison. Tu vas voir, c'est des gens, c'est des patients comme dans une discussion, mais c'est leur insécurité, ils sont en train de fâcher, ce n'est pas de la confiance en soi, ils sont insécures et ils veulent juste avoir le dernier mot pour pouvoir se protéger eux-mêmes. Et celui qui a confiance en soi, il dit, bon, ok, c'est mon point de vue, tu as ton point de vue, je décide que ça me touche ou pas. En fait, celui qui a confiance en lui, le mot là, c'est quoi? Il dit quoi? Il dit, en gros, c'est que, il dit, je décide que ce que tu dis, c'est ton point de vue, mais moi, ça ne me touche pas. Exact, c'est ça. Et la limite, juste pour vous dire, la limite, tant de confiance en soi et puis arrogance, elle est très mince. Autrement dit, il y a des gens qui passent d'un à l'autre très facilement et la limite est très culturelle aussi, juste pour vous dire, parce que, par exemple, au Bénin, tu peux, c'est comme Nadia disait, il y a des choses, par exemple, le fait de se taire, par exemple, ça peut être vu comme une arrogance, par exemple, dans une certaine culture. Le fait que tu ne dises pas, à quelqu'un, je ne suis pas d'accord et culturellement, c'est comme ça, par exemple, chez nous. Mais ici, ce n'est peut-être pas le même cas parce que culturellement, ils acceptent ça et puis ils acceptent ça comme ça. Fait que la limite, donc vraiment, la limite entre arrogance et puis confiance en soi, c'est aussi un peu culturel parce qu'au Bénin ou je ne sais pas quoi, en Asie ou en Europe, ce n'est pas la même limite. Oui, c'est ce qui fait raconter l'histoire rapidement, c'est ce qui fait raconter l'histoire. Rapidement, je me rappelais, un jour, mon premier boulot ici à Montréal, vous savez, au Bénin, les parents me disent quand on te parle, tu baisses la tête et tu écoutes, tu ne répondes pas, tu es tranquille, tu es tranquille, on est tranquille. Donc le premier gestionnaire que j'ai rencontré, je me faisais des reproches et les amis, je ne savais pas, mais moi, j'ai fait ça. J'ai baissé ma tête tranquillement, croyant que c'était le respect. J'ai reçu une aide de discipline que Nadia n'a pas confiance en elle. C'est ça. Et de Nadia, on lui parle et qu'elle a baissé la tête et que c'est parce qu'elle ne veut pas écouter. Oui, voilà. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit, je me rappelle, je vous jure, c'était ma première expérience et Trump, je n'avais pas confiance. J'ai pleuré encore tout le temps. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis voilà. Je me rappelle, c'est très culturel, oui. C'est très culturel. Exactement. C'est pour cela que il y a des choses que l'on ne nous apprend pas à l'école. Moi, pendant quelques années, je pensais qu'aller à l'école, c'est juste avoir de bonnes notes, revenir à la maison, point final. Mais je pense quand même que la vie, c'est au-dessous de ça. OK. Merci de nous éduquer, de nous édifier puis de nous élever. Donc, on a parlé en fait déjà de comment gagner, comment gagner la confiance en soi. On a parlé de, vous m'avez cité quelques signes en fait de manque de confiance en soi comme le fait de ne pas savoir dire non, le fait de, le fait de, c'était quoi déjà? Pouvez-vous m'en donner d'autres en fait? En fait, pour moi, le premier, c'est la peur du jugement des autres. OK. C'est-à-dire que je veux faire un truc et puis je pense automatiquement les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Ça, c'est le premier point pour moi. En fait, le deuxième point, ne pas être satisfait de soi-même. on se dit, OK, j'ai fait un truc, même quand tu es bon, tu n'es jamais, tu ne célèbres pas tes réussites en fait. Ça, c'est pas bon. OK. Parce que ça cache peut-être un manque de confiance. Le doute, il y a des gens qui vivent troisième point, le doute permanent. C'est-à-dire que tu sais que tu peux faire la chose, mais arriver devant le truc, tu hésites encore, tu es comme en mode, tu sais, tu sais que tu peux arriver, mais tu doutes encore de toi-même. Ça, c'est pas bon. OK. J'ai dit... Là, tu avais-tu complété la liste ? Oui, mais ça, je ne suis pas sûr que comment on l'appelle parce que, Eddy, l'esprit de doute est pareil. Même ceux qui sont devenus grands, les grandes personnes, l'esprit de doute est toujours là. Je préfère un point de demander aux gens qu'il faudrait que le rêve soit juste plus grand que le doute. Exact. Et c'est important. Mais je ne dis pas le doute. Je ne dis pas le doute dans toutes les situations. Je prends une situation, par exemple, tu fais la même chose depuis 10 ans, genre, tu travailles, tu fais la même tâche depuis 10 ans. Et tout à coup, le lendemain, tu vas au boulot, face à la même tâche, tu ne commences pas à douter de tes capacités alors que tu fais ça depuis 10 ans. C'est, en fait, le doute par rapport à quelque chose que tu maîtrises parfaitement. Ça, ce n'est pas bon parce que tu sais pétinamment que tu peux faire la tâche parce que tu es expert dans le domaine, mais tu doutes. C'est comme... Ça, ça m'emmène, en fait, à venir ajouter, en fait, que aussi, la confiance en soi en fait, sur le plan professionnel, peut-être, ça s'acquiert aussi avec l'expérience parce qu'on peut commencer et puis on ne sait vraiment pas comment réagir face à telle ou telle situation, mais une fois qu'on l'a vécu, une fois, on l'intègre et on la reconnaît quand elle réapparaît. Donc, il y a aussi l'expérience. C'est pour ça que tu disais passer à l'action, soit que ça va fonctionner ou vous allez acquérir une nouvelle expérience qui va toujours fortifier votre personne. Oui. Mais face à un manque d'expérience, tu peux quand même avoir de la confiance en toi. Il y a des gens qui n'ont pas l'expérience mais face à une tâche, ils sont conscients de leur capacité donc ils se mettent dans un état d'esprit. Comme Aladina a dit au début, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas vrai. On se dit tout le temps qu'on est bon. On dit qu'on va réussir. On dit qu'on va faire. En fait, c'est un état d'esprit. Le fait de te dire que tu vas réussir, on sait pertinemment qu'il y a des chances d'échec peut-être, mais tu te dis que tu vas réussir. Le fait de te mettre dans cet état d'esprit t'amène à te dépasser et aller au-delà de ce que tu aurais fait si tu n'avais pas cet état d'esprit-là. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Ce n'est pas parce que je suis en confiance, j'ai confiance en moi que je vais tout réussir, tout, je veux dire, ce n'est pas ça qu'on appelle, ce n'est pas ça vraiment l'idée. L'idée, c'est quand tu te mets dans cet état d'esprit-là, ça te donne toutes les portes. En tout cas, ça te donne le meilleur de toi-même en fait pour aller de l'avant. C'est un état d'esprit. OK. Donc, il faut garder toujours, il faut garder toujours dans sa tête en fait qu'on est capable de le faire puis que peu importe ce qui va arriver, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Même si on n'a pas l'expérience qu'il faut. on va l'expérience qu'il faut. Si vous demandez ça, c'est quand même, comprenez-vous que c'est quand même assez... Oui, c'est pour cela qu'on a dit que même moi-même qui parle ici, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève du jour au lendemain et on dit j'ai confiance en moi et c'est fini. C'est un processus et ça se fait sur différents points dans notre vie. Le processus pour avoir la confiance en soi au travail, c'est à part. Avec nos amis, c'est autre chose. Ce n'est pas la même stratégie, oui. Amoureusement, ce n'est pas la même chose non plus. Mais le plus important, le plus important, c'est de déterter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exact. Et comment faire pour arriver. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 6 mois même pour quelqu'un d'autre qui comprend sa clique dans sa tête et puis il est correct. Mais on n'est pas dans une course. On n'est pas dans... Ceux qui ont confiance en eux, là, ils savent très bien que ce n'est pas une course. Comme tu avais dit qu'on laisse la force et la faiblesse. Quand tu connais ta force, c'est 10 personnes. Tu sais que ça, je sais que ça par rapport à la moyenne, ça, c'est moins. Si tu ne sais pas faire, ce n'est pas grave. Mais oui, parfois on se lance dans des choses et on dit je ne sais pas, mais je vais essayer pareil. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, I don't care. OK. OK. D'accord. Donc, mais avec tout ce que vous nous avez exposé, avec tout ce que vous nous avez donné comme informations, merci vraiment de partager, merci de nous éduquer. et on n'arrêtera jamais de vous remercier pour ça. Est-ce que cet état d'esprit-là vous a déjà permis d'atteindre un objectif que vous vous êtes fixé? Si oui, je demanderai un exemple. Je suis... Je suis crée. Est-ce que cet état de choses-là, parce qu'il faut que les gens qui nous écoutent aussi puissent... Puissent... Visualiser un peu. Visualiser aussi et surtout, surtout confirmer, confirmer ce que vous nous dites. Si, par exemple, vous donnez un exemple, il faut toujours illustrer les choses. Je comprends ce qu'on a dit, je prends acte, mais donne-moi un exemple où... Oui. En fait... OK, vas-y. OK, vas-y. Vas-y, vas-y. OK. En fait, de mon point de vue personnel, c'est pas forcément dire je me suis fixé tel objectif parce que j'ai confiance en moi, je me suis fixé tel objectif, je dois arriver là, en fait. Moi, personnellement, je ne le vois pas comme ça. Et dit avec d'autres propos, oui, par exemple, on se dit, OK, je veux réaliser telle chose. J'ai confiance en moi, c'est tout ça qui veut dire que j'ai le pouvoir de le faire. Le potentiel est en moi, en fait. Je ne laisse pas quelqu'un d'autre me dire que je ne suis pas en mesure de le faire. Moi, par exemple, OK, je ne peux pas dire que j'ai le suffisant d'objectif au bout de... Mais ce que je peux dire... Mais il n'y a pas d'objectif... Oh, j'ai pas donné... Juste un objectif normal. Il n'y a pas d'un objectif qui soit au bout, ça dépend de chaque personne. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, là où je suis arrivée dans ma vie, je n'ai plus peur d'entamer quelque chose. Je donne un exemple. La fois passée, il y avait une compétition qu'on voulait faire. On cherchait des acteurs pour faire des trucs à l'Est de Montréal. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais ça m'intéressait depuis d'apprendre à faire du théâtre, du cinéma. Puis je suis restée chameur. J'ai dit OK, donnez-moi le truc. Je vais apprendre. Je vais aller à l'école le faire. Je suis passée devant une audition pour la première fois. Puis quand je partais, dans ma tête, j'ai dit si ça fonctionne, c'est bon. Si on ne me prend pas, ce n'est pas grave. En fait, ce n'est pas... Puis le monsieur m'a posé cette question. Mais c'est parce que tu te connais toi-même que tu as accepté. Oui, c'est sérieux que je vais aller. Si ça me plaît, je vais apprendre. Voilà. Moi, je suis allé au théâtre. Donc, c'est des petits trucs comme ça, en fait. Aujourd'hui, au travail, tu es là. Un de tes collègues t'appelle de te lancer une balle à la figure. Quelque chose qu'on va te lancer avant. Tu vas appeler quelqu'un pour te plaindre. C'est en fait, je ne peux pas, je raccroche, même si je peux, comme au téléphone, je peux me t'appeler toi, Rénia. Rénia, tu as entendu ce qu'elle vient de me dire? Mais aujourd'hui, si tu me disais que je vois que ce que tu m'as dit, ce n'est pas gentil. Je te dis, je ne suis pas confortable avec ce que tu viens de me dire. Et quand je sors de là, je sais que j'ai fini avec ça. Au lieu de venir chez moi, de ne pas dormir la nuit, de penser tout le temps de ce qui s'est passé et de rechigner tout le temps. Alors que lui, elle, là-bas, elle est heureuse avec sa famille. Et moi, je perds mon temps de ne pas être heureux. pour combien de temps? Je ne sais même pas pour combien de temps je vais vivre. Moi, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, chaque personne cherche ce qu'il veut dans la vie avec la confiance en soi. Chaque être humain, chaque individu a des niveaux d'expérience différents. Et moi, à mon niveau de vie avec ce que je fais actuellement, c'est de ne pas laisser quelqu'un déranger ma tranquillité dans ma confiance en soi. Je veux être heureuse intérieurement pour me permettre de faire tout ce que je veux. Dans mes objectifs, là. Si je suis heureuse intérieurement, je peux les atteindre one by one. Ok. C'est mon projet. Mais c'est très important ce que Fonke dit parce que le fait de dire est-ce que la confiance en soi nous a aidé à accomplir un objectif, c'est comme si on se limitait au fait que la confiance en soi c'est pour accomplir des objectifs. Effectivement, ce n'est pas vrai que même la personne qui a confiance en lui risque peut-être même parfois de ne pas atteindre ses objectifs. Et quand il n'atteint pas ses objectifs, là, il se remet en question et il essaie de prendre même le meilleur de l'échec parce qu'il se dit qu'il veut mieux faire après. C'est qu'effectivement, il ne faut pas qu'on limite la confiance en soi juste à accomplir des objectifs effectivement et avoir le succès tout le temps. Mais par contre, moi, j'ai mon histoire personnelle. Effectivement, je disais que entre 12 et 13 ans, j'ai rencontré des gens qui m'ont inspiré en fait. Et puis, j'étais aussi à un moment donné dans ma vie, j'ai pris conscience un peu de l'injustice du monde parce que quand on est enfant, je veux dire, on vit, tout le monde est bon, tout le monde s'entend. Et puis, il y a eu aussi des événements quand même. Il y a eu beaucoup de gens. En fait, il y a eu quelqu'un dans ma famille, je me rappelle à l'époque, qui est parti. et puis, il avait tout donné à la vie, mais je n'avais pas comme l'impression que la vie lui a redonné quelque chose. C'est sur ce sentiment d'injustice que je voulais en fait, je ne voulais pas finir un peu à ne rien donner et puis à ne pas avoir un avenir concret. Donc, ça m'a forcé un peu à aller à plus me concentrer dans mes études parce que je savais que j'avais quand même une capacité d'étudier, de mémoriser, mais j'avais juste mes notes et puis c'était correct. Donc là, le fait de côtoyer, je ne commence pas à côtoyer des gens qui, en fait, des meilleurs élèves de la classe, c'est anodin peut-être, mais le fait de côtoyer des gens qui ont un peu peut-être le même mindset que vous, ça vous aide aussi un peu à vous dépasser. Et puis, bon, là, ça a commencé en quatrième. Je n'ai commencé pas, en fait, découvrir d'autres potentialités que je n'avais pas encore explorées. Et je me rappelle en seconde, j'ai été une fois premier de classe et puis là, j'étais même étonné par moi-même. En fait, je me suis rendu compte que je n'utilisais pas forcément toutes mes potentialités. Et finalement, tu as pris goût. C'est ça, en fait, j'ai pris goût. Mais en fait, ce que Nadia a dit est très important parce que parfois, je me demandais tout ça, ça sert à quoi ? Mais mon objectif, en réalité, c'était vraiment de m'assurer un avenir concret parce que je savais que si je n'avais pas forcément cette note, peut-être que je n'aurais pas eu cette chance. Mais ça ne veut pas dire que si je n'avais pas eu cette note, je n'aurais pas pu être ce que je suis aujourd'hui. Mais par contre, personnellement, dans mon espoir, si je n'avais pas eu cette note, sincèrement, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. mais que ça reste quand même un objectif que je m'étais fissé entre guillemets que j'ai quand même réussi à atteindre. Mais détrompez-vous parce qu'à cette époque-là, je n'étais peut-être pas trop conscient de c'est quoi la confiance en soi parce que j'ai découvert vraiment la confiance en soi au travail ou face à d'autres types de tâches. Là, le manque de confiance est revenu. C'est ça, je veux attirer votre attention. ce n'est pas parce qu'on est confiance en soi même par rapport à une tâche spécifique qu'on l'est pour toutes les séquences. Non, au travail, c'est d'autres, en fait, c'est un autre contexte. Ton superviseur te donne un projet à faire, c'est tout nouveau, tu ne l'as jamais étudié, donc c'est d'autres challenges, des gens qui te parlent mal, comment tu gères ça, des gens qui te reflètent tous tes défauts, qui te font ressortir en fait tous les, tout ce qui était enfoui dans ton passé, ça sort un à un. Comment tu gères ça? En fait, c'est ça, je veux dire, le contexte, ça peut t'aider en fait à réussir et un autre contexte peut t'aider aussi en fait à avoir un manque de confiance. C'est pas quelque chose d'universel, ça se cultive, ça s'adapte. C'est un peu ça. Dépendamment du domaine dans lequel nous sommes. Exact. D'accord, merci. On est à presque, on est à 10 minutes de la fin et on ne pouvait pas terminer sans aborder quelque chose de très important à mon avis et certainement aussi que vous le partagerez. Moi, j'ai lu que mettons, enfin, la confiance en soi se travaille depuis, enfin, et ça se, et aussi, pardon, ça se cultive en fait par nos parents. Ce sont nos parents qui nous, c'est comme un chemin, en fait, on est sur une autoroute, non, pas une autoroute, on est dans des sentiers puis ce sont nos parents qui nous permettent en fait de marcher droit dans le chemin et qui nous, la valorisation, le fait de nous célébrer, de nous édifier, de nous montrer qu'on peut, que ça avait un rôle important à jouer dans le futur. Donc, je voulais avoir vos avis là-dessus. Qu'est-ce que, qu'est-ce que les parents, qu'est-ce que nos parents, on ne va pas retourner sur le passé, ce qu'ils ont fait, bien ou pas bien, mais plus, quels conseils on peut donner à toutes les personnes qui sont des parents et qui souhaitent ou qui devraient, non, apprendre à leurs enfants à avoir confiance en eux volontairement ou involontairement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ceux qui nous écoutent et qui, qui devraient commencer à travailler ça depuis le bas âge? Je l'ai dit. Oui. On dit souvent que ce que nous sommes, ce que nous réplétons, c'est la somme de cinq personnes qui nous entourent. Souvent, il y en a, en fait, un édage, il y en écrivain qui a écrit quelque chose comme ça ou sous réserve dit la somme. Donc, les enfants qui sont avec leurs parents feront exactement comme eux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on nous dit souvent aussi, vous savez, c'est vrai, on ne retourne pas dans le passé, on ne fait pas, on ne dit pas autre chose, mais c'est important de montrer d'abord aux enfants de ne pas avoir peur d'échouer. quand on avait l'habitude de nous dire est-ce que les autres ont deux têtes. Souvent, il y a des enfants, ça les aide à aller de l'avant parce qu'ils veulent se dépasser. Mais il y a d'autres, ça les ralentit, ce n'est pas bon. Ça revient la comparaison et c'est très important. C'est-à-dire, les enfants ne doivent pas avoir peur de se tromper. C'est la base même, c'est le premier point. Deuxièmement, troisièmement, c'est-à-dire, montrer à l'enfant d'être heureux malgré tout et ne avoir à attendre de personne, d'attendre rien de personne. Ce n'est pas que je n'ai pas besoin de réunir, ce n'est pas que je n'ai pas besoin de dire mais lorsqu'on a trop d'attente des gens, c'est-à-dire, il faut attendre quelqu'un pour être heureux, il faut attendre quelqu'un pour être malheureux ou quelqu'un qui va rendre malheureux, ça gâte tout. Lorsque la personne ne le fait pas, ce n'est pas bon. Tu ne tues souvent même pas. Ça, je suis complètement d'accord. Depuis le début, ça, c'est quelque chose qui vient me toucher personnellement et je tiens à le relever parce que moi, j'ai un, comment dire, voyons, c'est quoi le mot déjà? Il y a quelque chose que je dis souvent et que je dis toujours. Quand je n'ai pas d'attente, je n'ai pas de déception. Si tu me fais quelque chose qui me réjouit, fine, je te dis merci mais si tu ne le fais pas, anyway, j'aurais pensé autrement dans ma tête. Donc, c'est vraiment super important ce que tu viens de dire là puis je te remercie de le mentionner à nos auditeurs. Fait que, j'ai envie de t'avoir fait le collègue que je le relève. Et puis, le plus important, éviter d'orienter les enfants sous le regard de la société. Chaque enfant a son potentiel. Aucun enfant ne veut pas échouer. Ça ne veut pas dire que celui-là ne veut pas échouer, non. Moi, je me rappelais un jour quand je passais le permis au Québec ici. C'est là, j'ai compris le truc. On me posait une question pour dire, les parents qui fument, ils ont posé la question dans le test et que les gens se réservent aussi rapidement. Je n'emploie pas le mot correctement mais que les enfants ont tendance à faire ce que les parents font aussi. J'ai déjà cliqué non. C'est faux. Le titre a dit non, tu n'as pas réussi. La question. Les enfants pensent que les parents font de la même manière qu'eux. Donc, si on évite d'orienter les enfants sous le regard de la société, ça va faire l'enfant à confiance en lui. Il sait que moi, je suis capable de faire ça. Et quand on lui dit l'échec, c'est juste une manière de reprendre intelligemment ce que tu as échoué. Donc, l'enfant sait que je n'ai pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est un très bon point. C'est un très bon point, Nadia. Et on galvanise les petits points, les petits, t'en penses bien qu'il dit qu'il y a 7 de moyenne. On ne commence pas à dire qu'il a quand même tout passé. On ne commence pas à lui dire en même temps qu'il a 3 têtes, qu'il a 20 têtes. Il va juste être petit. Non, parce que souvent, l'enfant qui a eu 7, peut-être que c'est tellement dépassé pour l'avoir. Moi, je dis ça. Juste pour rire là, impoli que je suis, il n'a pas de tête. Il n'a juste pas de tête. Ce n'est pas qu'il a l'un de ou trois, il ne l'a juste pas. C'est important ce que tu as dit. L'échec, ce n'est qu'un moyen de se perfectionner. C'est comme ça qu'il faut voir l'échec, pas autrement. OK. Donc, je laisse, Nadia, je donne la parole à Edie quand même pour compléter. Oui, je vais juste rajouter un truc pour l'estime de soi. Parce que, je parle de confiance en soi, mais l'estime de soi, je pense que Nadia et moi, peut-être, on n'a pas eu ces expériences, mais il y a des mots à bannir quand il y a des parents. Dis à un enfant qu'il est nul, dis à un enfant qu'il ne sert à rien ou des mots comme tu n'as rien dans la tête. C'est peut-être anodin, mais mis petit à bout, ça devient, ça fait des enfants qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Et bien évidemment, des gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc, moi, j'ai vécu un peu à Cotonou, il y a des gens qui disent des choses, même pas forcément les parents, l'entourage, une sœur, un grand frère, il y a des mots à bannir. Quand on est dans l'entourage de l'enfant, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il ne sert à rien. c'est pas normal. Il y a des mots dans la tête. BABY le tag le renouvel. C'est ça. Sinon, il y a des mots à bannir. C'est ça, c'est des mots à bannir. Et ensuite, comme l'a dit Nadia, c'est super important quand l'enfant a un échec, de se remettre en question en tant que parent et d'aller voir l'enfant, lui poser la question, est-ce que la voie classique de l'éducation, tout le monde s'en va, en fait, on se pose mais pas la question de l'éducation chez nous. On choisit des filières un peu au hasard. Est-ce que ça te correspond ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser en tant que parent. Si l'enfant te dit je ne suis pas bon en mathématiques et en physique, peut-être qu'il est bon en menuiserie, peut-être qu'il est bon en cuisine, je ne sais pas. Peut-être que ces questions-là, ça va t'aider en tant que parent à construire la connaissance de ton enfant, la connaissance de soi dont on parlait au début. Le parent, il contribue un peu parce que le parent guide l'enfant un peu à se connaître puisque c'est un enfant, il n'est pas conscient de tout. Donc ça, c'est super important, la connaissance de soi mais pas les parents en fait, parce que les parents doivent éclairer un peu les enfants et c'est comme ça que peut-être ces échecs finalement deviendront des réussites parce qu'il aurait changé peut-être de filière, peut-être qu'il aurait décidé de faire du dessin et que les parents en fait l'auraient encouragé en fait à aller dans ce sens-là et que souvent on ne se pose même pas la question on choisit tout le monde fait des filières classiques mais il y a plein d'autres tout le monde doit être médecin tout le monde doit être docteur c'est ça mais en même temps aujourd'hui les parents c'est que la décision doit prendre à eux et avant notre consulte n'est pas la décision de ce que tu veux faire ça ne se passe pas les parents comme vous avez dit tantôt souvent nos parents malheureusement ils ont tendance à projeter sur nous sur leur progéniture leurs rêves ce qu'ils ont voulu faire et qu'ils n'ont pas réussi à faire donc le but en fait aujourd'hui c'est aussi en glisser un mot puis dénoncer dénoncer ça toujours dans le respect donc moi j'ai pris en fait quatre notes et puis je voulais juste confirmer que c'est bien ça pour un parent il faut qu'il ait des propos valorisants envers sa progéniture envers son enfant donc beaucoup encourager l'enfant célébrer les réussites célébrer les réussites et puis ne pas avoir peur inculquer à l'enfant le non oui inculquer à l'enfant de ne pas avoir peur d'échouer ou de se tromper donc toujours encourager c'est de toujours encourager ça compter sur sur soi-même oui j'ai noté ça aussi ne pas avoir d'attente oui c'est important et la connaissance de son enfant mais c'est sûr que je ne les ai pas classés par ordre de priorité mais je l'ai dit je les ai notés comme ça fait que je le rappelle à tout le monde donc apprendre à connaître son enfant puis pour connaître son enfant il faut passer du temps avec son enfant c'est comme ça qu'on découvre les potentialités de son enfant ce qu'il est capable de faire ce dans quoi il excelle plus que d'autres et puis on a pas mal fait le tour est-ce que j'avais des questions il y en a il y a beaucoup de commentaires je ne sais pas si vous les voyez ou si vous les avez vus il y a beaucoup de personnes qui vous remercient d'avoir partagé il y en a beaucoup qui ont appris de ce que vous avez dit je vois des 100% d'accord avec vous est-ce qu'il y en a qui sont en désaccord de toute façon c'est des expériences personnelles même si ils sont en désaccord c'est leur point de vue il y a énormément c'est exactement la réaction de quelqu'un qui a confiance en lui parce que même s'ils ne sont pas d'accord chacun a son expérience chacun a son défi on n'a pas la prétention de donner tous les outils la chance s'infuse bravo Edi bravo Funke bravo Funke la confiance en toi t'a permis de sortir de ta zone de confort en fait c'était intéressant d'aller les relire et puis là j'ai une question j'ai une question avoir confiance en nous nous permet d'éviter le suivisme et donc d'affirmer sa personnalité je suis tentée de demander si c'est un manque de confiance en soi qui pousse certaines personnes à changer par exemple leur couleur de peau wow ok il y en a qui veulent manger leur piment dans votre bouche moi je fais juste venir à ne pas accepter leur image ça va plus loin qu'un manque de confiance en soi donc je vous laisse répondre je laisse la question si vous voulez la lire et puis je vous laisse répondre je vais commencer peut-être par Nadia si je dois être honnête je dois dire que c'est son choix si je vais parler de respecter les autres lorsqu'on a confiance en soi c'est son choix et puis aussi là quand on a confiance en soi on évite aussi beaucoup les jugements tu regardes le truc et puis tu dis c'est pas la peine de parler quelqu'un qui il y a plusieurs choses ou deux choses je peux dire quelqu'un qui passe une pomade ou je sais pas qui change sa couleur que c'est un manque de confiance et qu'elle veut parce que peut-être comme je dis c'est l'influence c'est ceux avec qui nous sommes là qui nous influencent c'est clair il n'y a rien à faire donc quand tu fais attention avec ceux qui sont là tu es sûr que tu n'as pas de problème quand quelqu'un une femme par exemple qui est avec une autre amie et qui est claire moi je suis noire ma petite soeur elle est claire si par exemple elle a tendance et que beaucoup de personnes l'aiment plus que moi je peux être tentée aussi de dire comme ma soeur maintenant elle est très claire et que les hommes peut-être l'approchent plus que moi il faudrait que j'essaie de faire comme elle d'avoir sa couleur de peau mais ça ne va jamais donc ça dépend maintenant il y a d'autres personnes ils ont confiance en eux et leur confiance en soi pour ça faire ça ils veulent avoir ce n'est pas l'influence ils veulent avoir c'est dans ce corps là qu'ils vont se sentir bien peut-être que la soeur c'est dans ce corps il s'est senti bien il a devenu ce qu'il est donc je ne peux pas juger pour dire que c'est confiance en soi ou pas c'est vraiment dire ce qui n'est pas bon n'est pas bon mais ça dépend parfois on n'entend pas les paroles des autres donc c'est parce que la personne vit et puis on se met à juger pour dire donc sur ce point je ne peux pas dire oui ou non est-ce que tu es en train de dire que si le fait de changer ma couleur de peau peut me permettre c'est dans ce corps là dans cette couleur là que je me sens bien fine c'est ça que tu es en train de voir oui c'est sa décision personnelle décision personnelle qu'est-ce que je vais dire mais par contre ça serait un manque de confiance ça serait un manque de confiance si elle a fait sous le le regard de quelqu'un d'autre c'est ce que je dis mais si c'est le regard de quelqu'un d'autre oui mais si je ne suis pas encore dans cette couleur de peau là comment je sais que c'est ça qu'il me faut pour avoir confiance en moi hé justement c'est ça je dis lorsqu'on a besoin de quelqu'un on sait la confiance en soi commence voilà et tu te dis qu'est-ce que je veux de moi-même qu'est-ce que je veux qu'est-ce qui va me rendre heureux tu t'assois moi si tu me dis qu'est-ce qui me rend heureux là hé je vais t'écrire j'étais même tout écrit j'ai déjà écrit je sais ce que je veux si je par exemple ok je vais vous donner un exemple moi j'ai quelques taches au visage et je peux vous dire que je ne veux pas avoir de taches au visage et depuis plus de deux mois je ne veux pas pour que c'est tâche pas j'ai acheté beaucoup j'ai dépensé des dollars mais c'est ce que je veux pour mon corps donc quelqu'un d'autre aussi qui dit hé j'aime pas cette couleur noire c'est son problème et elle en fait c'est ce qu'elle veut si nous sommes très proches et que je peux dire un mot ça serait encore de façon respectueusement c'est-à-dire je ne pense pas que mais là je vais déjà je vais réfléchir plusieurs fois avant d'aller voir cette personne je pense que c'est la bonne manière si je peux les désirer ou par exemple lui dit est-ce que la personne a pris sa décision vraiment consciencieusement ou c'est des gens qui l'ont convaincu par exemple donc c'est questionner la personne pour comprendre c'est les raisons en fait qui ont poussé à faire vous voyez la différence la différence là c'est juste qu'on ne veut pas dire oui ou non en fait parce que tu ne sais pas l'histoire des gens tu ne sais pas comment les gens on ne connait souvent pas les circonstances c'est très difficile de dire tout de suite c'est un manque de confiance parce qu'on ne connait pas les gens réellement les gens chacun a son vécu chacun a son histoire chacun a ses choix et les opétits sont différents tellement des services sur ce plateau ok 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 ben écoutez merci beaucoup je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions qui veulent qui veulent je pense qu'Athman avait une question je pense j'ai vu passer ok merci d'avoir dit ce point c'est tellement important de savoir dire non mais comment le faire tout le temps j'ai demandé cette question là donc comment le faire tout en restant du format ben je ne sais pas je laisse la parole à vous oui désolé mais je ne sais pas pour moi personnellement quand tu dis non à quelqu'un souvent on ne s'explique pas pourquoi nous-mêmes tu exprimes ton point de vue donc tu ne te rapporte pas à l'autre tu dis non par rapport à toi-même souvent quand tu expliques à quelqu'un pourquoi tu as dit non souvent parce que ce n'est pas tout le temps le cas les raisons qui t'ont motivé qui sont peut-être pas que peut-être ce que tu lui demandes n'est pas en accord avec lui-même souvent les gens ils vont comprendre souvent donc c'est déjà une étape c'est d'arriver à exprimer ton point de vue ton ressenti donc vraiment ce que toi tu penses par rapport à ce que la personne a dit qui te fait dire non ne jamais en fait commencer par l'autre c'est-à-dire il faut toujours amener à ok comment toi tu te sens exact comment tu n'es pas à l'aise avec cette situation comment tu ne peux pas tu peux même expliquer à la personne maintenant si la personne ne comprend toujours pas personnellement moi je vous dis c'est vrai que la personne là ne vous veut pas en fait dans sa vie en tout cas il faut arriver aussi à un moment donné s'il y a des gens toxiques dans votre entourage moi c'est mon point de vue ça s'engage que moi à couper des relations comme ça parce que peut-être tu lui expliques comment tu t'es senti et que la personne ne veut pas l'accepter peut-être qu'il y a un problème peut-être que la personne il ne te faut pas cette personne dans ta vie c'est ma façon de voir les choses c'est vraiment bravo c'est pas ta passion de voir c'est ça on ne peut pas choquer ça c'est la base il faut savoir faire sortir des gens de notre si ça ne nous avantage pas en fait parce qu'il y a des gens qui sont là ils pensent qu'ils sont tellement comme ceux qui sont arrogants ils pensent qu'ils sont tellement c'est eux qui connaissent tout ils puissent tout le temps tu dis des choses tu vois que ce n'est pas gentil donc à un moment donné si ça ne nous arrange pas tu t'assoies tu vois ça ne m'arrange pas parce qu'on dit que la conversation c'est apprendre aussi à se délaisser ou se détacher des personnes qui ne nous font pas du bien d'accord merci beaucoup merci d'avoir répondu je vais demander votre mot de fin donc pour terminer est-ce que vous avez quelque chose un conseil à donner avez-vous un conseil que ce soit pour mettons de la lecture pour nous aider en fait à devenir une meilleure version de nous-mêmes tous les jours puis nous permettre de développer en fait de confirmer de cultiver cette confiance en nous-mêmes puis de pouvoir impacter positiquement notre entourage donc les gens qui nous entourent je vous laisse terminer je vais commencer par Eddy moi je dirais en fait le fait que vous suivez déjà ce live c'est la preuve que vous vous intéressez à la confiance en soi donc c'est déjà un très bon point donc moi je dirais si vous manquez de confiance en vous donc à travers tout ce qu'on vient de dire posez-vous deux trois questions est-ce que les actions que je mène aujourd'hui mes objectifs sont calqués sur les désirs des autres est-ce que quand je fais quelque chose je pense tout le temps au regard des autres posez-vous ces deux trois questions et remettez-vous en question par rapport à ce que vous voulez faire ce que vous avez envie de faire donc vraiment ce que vous avez envie d'accomplir dans le futur donc c'est quoi votre valeur ça va vous aider peut-être à aller de l'avant et entourez-vous de gens très positifs si vous avez du négatif dans votre vie je ne vous dis pas d'enlever comme de nier le négatif mais essayez toujours de rester dans un environnement assez positif et si vous êtes déprimé vous vous sentez mal regardez des histoires inspirantes regardez un film qui vous fait un délui mine de rien il y a tellement d'histoires inspirantes allez sur la page de Funke lisez un peu les citations inspirantes mettez-vous dans un état d'esprit parce que la confiance en soi ça reste avant tout un état d'esprit ok ok j'aime ça merci beaucoup pour le partage et merci pour tout ce que vous nous avez donné comme information aujourd'hui Nadia pour conclure moi personnellement qu'est-ce que je vais dire comme on a dit c'est un processus c'est pas moi même si je continue toujours de me battre il y a des choses que j'apprends tous les jours je dis ah ça c'est vrai je ne connaissais pas avant donc j'essaie toujours de me battre et vraiment c'est vrai comme objectif j'ai essayé de commencer par écrire des petits affaires tous les jours ce qui ne traverse pas la tête je l'écris voilà mais il est important que chaque personne professe sa vision lorsqu'on dit professe sa vision c'est dire qu'est-ce que tu veux de ta vie comment je veux faire parce que je pense pas que la vie c'est un hasard moi personnellement je suis rendue là ce n'est pas un hasard et il faut bien la vivre aujourd'hui moi ma phrase dans laquelle je vous mets malgré tout aujourd'hui depuis quelques mois c'est la vie est belle la vie est belle la vie est un don c'est-à-dire quand ça commence à me chauffer je dis Seigneur la vie est belle donc chaque personne trouve son mot à dire donc tu professe ta vision tu sais ce que tu veux de ta vie maintenant comment faire pour arriver et pour arriver il y a des gens qui ont réussi il y a des gens qui ont réussi tu auras des modèles des personnes moi il y a des gens je dois écouter quelqu'un je les connais je dois écouter une phrase venant de tous les jours et je prends la phrase et en même temps ce n'est pas tout on accepte si la grande personne s'il peut vous dire qu'est-ce que tu as dit ça je ne suis pas d'accord et tu le mets de côté ça c'est pas moi ça c'est comment on appelle il y a d'autres qui ne croient pas en Dieu ils vont dire quelque chose moi je ne suis pas d'accord donc c'est savoir aussi prendre ce qui est bon ce qui n'est pas bon et par la suite on pique à nos objectifs et on évolue mais honnêtement n'oubliez pas la vie est très très belle et il faut bien la vivre merci merci pour votre temps merci pour votre générosité merci pour ce partage puis ça m'amène à annoncer en fait le prochain le prochain thème en fait on est dans le mois de l'éducation pour nous on va vous partager en fait des interviews avec des des personnes dans le milieu d'éducation donc des éducatrices éducateurs enseignants dans différents en fait dans différents niveaux d'éducation donc on commence par la maternelle ensuite le primaire le secondaire l'université qui vont en fait partager répondre à quelques questions puis nous donner de l'information donc n'oubliez pas avant et avant tout la page est vraiment pour aller donner divulguer le maximum d'informations possibles pour nous permettre de faire des meilleurs choix puis de prendre de bonnes décisions donc restez connectés abonnez-vous partagez ce que vous avez aimé ou pas partager ça pourrait aider plus d'un ne soyez pas ne soyez pas pingre les amis je vous le dis partagez partagez puis likez et continuez à nous suivre si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder des sujets qui vous intéressent ou qui vous qui vous en fait pour lesquels vous souhaitez avoir plus d'informations des avis externes n'hésitez pas à nous écrire sur la page ou par courriel et il me fera plaisir de trouver des personnes aussi intéressantes que Eddy et Nadia pour pouvoir venir discuter de ces sujets-là donc je vous souhaite un bon dimanche une bonne semaine n'oubliez pas la vie est belle on reste souriant et positive yes c'est ça bye 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 merci à vous great